Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien et avec Medoc et nous allons parler du phénomène Kickstarter. Bienvenue dans Extra Life. On va imposer un petit peu les bases, Kickstarter c'est quoi exactement et ça sort d'où ? Est-ce que vous savez ça un petit peu ? Ça sort d'où ? Non, je ne sais pas. En fait moi j'ai découvert ce délire de Kickstarter avec les news de Julien en fait. Toutes les news sur les Double Fine, sur les Brian Fargo et Tim Schafer, tout ça, donc c'est Julien qui les a écrites pour 100%. Et au bout d'un certain nombre de news, à force de voir ce truc Kickstarter, je me suis dit oh, je suis quand même le responsable des news, il faut que je sache de quoi ça parle cette connerie. Et donc je m'y suis intéressé là il y a quelques jours et c'est crazy, mais peut-être que pour nous expliquer plus en détail ce que c'est Julien ? Alors en fait Kickstarter c'est un site de ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est-à-dire que les gens arrivent avec un projet qui a besoin de financement et ils font appel aux internautes en fait pour faire des promesses de don afin d'obtenir le budget pour réaliser ce projet. Et pour rendre la chose plus aguichante, plus la promesse de don est importante, plus tu vas avoir une sélection de récompenses, genre un poster édicacé par l'équipe, un artbook, le CD de la musique, ainsi de suite. Et ça peut aller jusqu'à des sommes affolantes avec des récompenses du genre Tim Schafer, viens chez toi et danse la Macarena. Donc voilà, en fait c'est le principe. Je ne sais pas si tu en as beaucoup pour ça. Je vais se dépendre de quel délire tu es. Alors Kickstarter ce n'est pas le seul site qui fait ça, il y en a d'autres. En France on a Hulule par exemple, qui existe, qui est beaucoup plus petit, mais qui fait la même chose. Et puis il y en a d'autres certainement, mais... Et Kickstarter ce n'est pas non plus spécialisé sur le jeu vidéo. Oui. On peut financer plein d'autres projets différents. Donc en fait on peut nous-mêmes s'inscrire et faire une appel aux dons, par exemple pour financer un clip de Zouk avec Medoc, ou alors un bouquin écrit par Julien Pierrot, etc. C'est possible. Une BD, une expo, une installation in situ. J'ai même vu un projet de danse. C'est pour ça que je donnais l'exemple. Oui, tu as raison. Mais alors du coup c'est quoi ? C'est des promesses de dons ou c'est des dons ? Alors c'est des promesses de dons... En fait le projet Kickstarter va être ouvert pendant une certaine durée, par exemple un mois. Et pendant ce mois les gens font des promesses de dons. Et une fois arrivé à la fin du mois, si l'objectif est atteint, à ce moment-là les dons sont encaissés. D'accord. Donc jusqu'à la fin du mois tu as le droit de te rétracter si tu changes d'avis. Et si jamais l'objectif n'est pas atteint à la fin du mois, par contre c'est tout ou rien. Donc si c'est pas atteint, ça ne marche pas. Les gens ne payent rien et le projet est considéré comme fail. D'accord. Le projet arrive à atteindre un certain palier d'un point de vue financier. Là ça débute et puis sinon tu n'as rien déboursé. Donc ça c'est intéressant. Par contre, et c'est ce qui peut-être fait se lever le sourcil à un certain nombre de gens aussi, c'est que Kickstarter n'a pas de pouvoir sur les projets. Il ne va pas aller vérifier si effectivement il réalise le projet derrière. Ensuite, on a vu que sur les différents projets qui sont en ce moment lancés dans le jeu vidéo sur Kickstarter, derrière systématiquement il y a un nom. Donc là en l'occurrence le premier, celui qui a déclenché un petit peu tout le phénomène, c'est Tim Schafer, donc de Double Fine. On va rappeler Tim Schafer, c'est quand même le monsieur qui a en partie créé Monkey Island, Damo Tentacle, des points de flic, tout le frottel, juste mythique. Donc le mec, moi personnellement, a participé au fait que je travaille aujourd'hui dans le jeu vidéo. Ensuite, il y en a un nom comme Brian Fargo, dont tu avais pas mal parlé, dans un Retro and Magic, qui est le monsieur qui est un peu le performateur du RPG. L'un des pères du RPG, en tout cas, l'un des créateurs qui a mis l'histoire au cœur du RPG. Parce qu'avant lui, c'était du donjon, de l'XP, tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de scénario. Et c'est vraiment lui, avec Interplay, qui va mettre l'histoire au cœur du jeu. Ou dans un petit bouquin à côté, comme dans Wasteland, justement, tu es allé chercher les paragraphes pour lire la description de ce qui se passait dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas assez de mémoire pour mettre vraiment des dialogues et des machins comme ça. Et puis ensuite, le troisième nom, c'est Allo. Donc là, vous le connaissez peut-être, il est peut-être un peu moins connu, on va dire. C'est lui qui est derrière la série des Legends de la Rie. Donc, il était une série de jeux d'aventure, on va dire, sexy. Sexy, avec un personnage complètement à la loose, qui est vraiment très sympa. Et on a également Jordan Weissman. Un monsieur peut-être plus connu d'Hérolist, puisque c'est le fondateur de FASA, c'est le créateur de Battletech, de Shadowrun, de Crimson Skies, d'un certain nombre de licences, qui après a fondé FASA Interactive, a fait un certain nombre de jeux, notamment tout ce qui est McWarrior, tout ça. Et qui ensuite, sa boîte a été rachetée par Microsoft. C'est là que ça a commencé à se gâter un petit peu. Et pareil, il a fait d'autres choses. Il a monté une boîte qui s'appelle Whisky, c'est lui qui a créé Heroclix. Enfin, c'est quand même un monsieur qui sait faire des jeux dans toutes leurs formes. Et qui après, à un moment donné, a pu racheter les licences de ses propres créations à Microsoft pour en faire des jeux, en fait. Donc voilà. Et là, il a lancé, via Kickstarter, un projet de nouveau RPG Shadowrun pour PC et tablettes. Et donc lui, du coup, c'est un peu la question que je me posais au départ. C'est clairement, avec un Tim Schafer, on sait qu'il a Double Fine. Il a un studio derrière lui, il a déjà plein de jeux à son actif. Donc il a des outils, donc déjà existants. Il a des moteurs, il a un savoir-faire. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour un Weisman, par exemple, est-ce que lui, derrière, il a une boîte qui veut lui permettre de développer son projet réellement ? Oui, il a un studio qui s'appelle Airbrain Schemes, qui avait fait un jeu sur tablette qui s'appelle Crimson Steam Pirates, dont on avait d'ailleurs parlé. Oui, on en avait parlé dans la rubrique smartphone et tablette. Et qui, je pense, est un bon indicateur du type de DA et sur lequel on peut s'attendre pour son jeu Shadowrun. C'était très steampunk, un petit peu, avec des bateaux pirates, etc. C'est très proche de Crimson Skies, en fait, et je pense que ce n'est pas anodin le choix du titre. Alors tu parlais juste à l'instant des mecs, et avec, est-ce qu'il y a un studio derrière ? Il y a aussi, dans une de tes news, il me semble, il me semble que c'était dans une de tes news, ou peut-être que j'ai lu ça sur Internet, mais il y a un projet, je crois que c'est pour... Enfin, c'est très très vague, ce que je crois. Je crois que c'est pour Westland, dans lequel, s'ils atteignent une certaine somme, il y a Obsidian qui va s'impliquer dans le délire ? Alors, je crois que c'est Seb qui avait écrit cette news, mais effectivement... En fait, Brian Fargo, il a un studio qui s'appelle InXile Entertainment, il a fait le Bard's Tale en 3D il y a quelques années, il a fait Untied the Demon's Forge il y a quelques mois. Qui était un jeu co-op, genre un TPS co-op. Qui n'était pas génial, mais... Tu t'es correct. Je sais que Gabriel, il a bien fait que tu avais fait la critique, donc la 6U+, c'était... Il n'a pas fait grand bruit, en tout cas. Non, c'est vrai. Mais effectivement, sur Westland 2, il y a eu cette promesse, qui maintenant, j'imagine, va être tenue, qu'ils ont dépassé la barre des 2 millions, de faire participer l'équipe d'Obsidian, notamment Chris Avelon, qui était l'un des créateurs de Fallout 2, de Plains Capital Month, de Clunger. Voilà, donc respect. Mais a priori, c'est plus du consulting d'Obsidian avec InXile qu'une participation en tant que développement, en fait. Mais ils ne vont pas prêter leurs outils, parce que j'avais vu aussi un délire d'outils. En tout cas, il va y avoir du savoir-faire d'Obsidian qui va être dans le délire. Et donc, ça me permet de parler justement un petit peu plus d'Obsidian, qui manifestement s'implique un peu dans ce délire sur le Kickstarter. Ils en avaient parlé il y a quelques semaines, au moment où il me semble que Tim Schafer, Double Fine, tout ça, on entendait un peu parler partout. Et ils avaient dit, ouais, c'est bien, c'est une bonne initiative. Nous, on serait peut-être intéressés par ce genre de délire. Parce que, en fait, Obsidian, c'est triste en ce moment, enfin, ils sont en difficulté en ce moment. Notamment à cause de Fallout New Vegas. Ils avaient un style de contrat avec Bethesda qui disaient que si, d'une manière générale, enfin, si sur Metacritic, pour être précis, ils avaient 85% ou plus, ils allaient toucher des royalties sur New Vegas. C'était super trap. Ouais. Ils ont eu 84, les mecs. Donc, ils le venaient. Ils avaient le venaient. Et du coup, ça les a mis en difficulté. Et le pire, je fais une petite parenthèse, mais ils ont eu 84, parce qu'au moment où les notes sont sorties, le jeu était buggé, à droite, à gauche. Ce qui a été rectifié après, dans les semaines et les mois qui ont suivi. Mais c'est pour ça aussi qu'on a quand un jeu à se prendre des critiques un peu moins bonnes. On se rappelle de... C'était quoi ? C'était le troisième épisode de Gears of War où les gars, ils se prennent un 8 sur 10 dans une critique et ils sont là. Oh là là, c'est scandaleux. On méritait au moins 9. C'est parce que le moins d'entre eux qui peut faire baisser la moyenne, ils savent qu'ils vont faire une croix sur leur bonus derrière. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le pouvoir qu'a pris Metacritic. Ça serait un bon sujet pour un autre extra-life. Ça a peut-être déjà été fait, d'ailleurs. Non, non, pas encore. Mais c'est le pouvoir de la presse. Là, une nouvelle fois, on pourra aborder les relations entre la presse et les éditeurs. Et c'est clair que là, ça fausse le jeu. Mais ça a toujours été un petit peu le cas aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les notes dans les magazines servaient en fait pour les commandes pour la grande distribution. C'est-à-dire qu'on va prendre un *** ou autre, on regardait le console plus de l'époque et il disait genre, ok, je commande tant de boîtes si le jeu a plus de 90%. Et donc, du coup, là aussi, il y avait des vraies conséquences là-dessus. Et c'est vrai que ça touchait plus l'éditeur que le développeur, pour le coup. Effectivement. Donc, on peut trouver ça dommage, on peut même trouver ça un petit peu... On s'éloigne. Un petit peu vicieux de la part de Bessetsda, mais toujours est-il que ça a mis dans une situation délicate obsidienne et qui avait fait cette annonce, qui avait fait ce commentaire. Une des personnes obsidiennes avait dit, ouais, Kickstarter, c'est nice. Et quelques jours ou quelques semaines après, on apprend qu'il y a un de leurs projets qu'ils avaient avec Microsoft qui a été annulé. En fait, et... Alors, c'est évidemment pas lié officiellement, mais on a envie de se dire... On peut se poser la question. Voilà, que ce phénomène Kickstarter, il fait pas forcément plaisir aux éditeurs. Et on va préciser quelque chose ici tout de suite, c'est que ça marche. Donc, par exemple, Tim Schafer voulait élever 400 000 dollars, je crois. 300 000 dollars. Élever genre en très très peu de temps, 1 million de dollars. Je crois que là, ça a été largement dépassé depuis. La dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 3 millions 3, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, évidemment, ça, ça fait peur aux éditeurs parce que là, soudainement, ils sortent de l'équation et là, les développeurs sont directement en contact avec leur public qui financent leur projet, ce qui leur laisse une grande liberté et ce qui permet ensuite derrière d'éviter les problématiques avec des bonus squeezés à cause d'une mauvaise note, etc. Exactement. Donc, ça change complètement la donne et c'est vrai que ça peut faire peur un petit peu aux éditeurs. Mais je pense, vous pensez que ça va évoluer comment tout ça ? Parce qu'évidemment, on a encore besoin aujourd'hui des éditeurs et on peut se dire que, par exemple, un petit studio derrière lequel il y a un grand nom peut générer suffisamment d'argent, d'attente parce que le public est déjà là, adore les productions passées de ce mec-là, par exemple, et donc, du coup, là, l'argent va tomber à flot. Mais par contre, sur d'autres projets, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, les éditeurs ont quand même leur place, toujours aujourd'hui, évidemment. Alors, oui, peut-être. Alors, je ne sais pas si ça a 100% rapport avec ce que tu viens de dire, ce que je m'apprête à dire, mais j'ai vu... Tu vois, je te préviens déjà. Mais j'ai vu, donc, sur le forum de Life, en fait, parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aussi à ce phénomène Kickstarter, et j'ai vu un lien, notamment, vers un site qui donnait un petit peu des stats de ce qui se passait sur Kickstarter avant et après l'épisode Double Fine. Et donc, tu voyais qu'avant, Kickstarter, c'était... Bon, il y avait un petit peu de monde, tout ça, mais ça restait timide. Après Double Fine et Tim Schaffer, donc, ça a ramené évidemment beaucoup de monde, mais pas que pour ce projet, et en fait, pas que pour le jeu vidéo. Tu te rends compte que les gens arrivent, découvrent Kickstarter, découvrent un milliard d'initiatives qui sont susceptibles de leur plaire, et donc, les mecs mettent des sous dedans, tu vois. Donc, j'imagine que ça profite à tout le monde, ce genre de truc, et je pense que... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on tombe dans un délire de monopole des gros studios qui vont prendre des sous des gens, tout ça, et puis, finalement, les petits studios vont se retrouver en galère. Non, je pense que ça profite, le fait d'avoir des gros annonces, des gros noms, des gros studios, ça profite aussi aux petits studios. Et puis, ça dépend aussi de la taille du projet. Évidemment, on se connaît sur Kickstarter, là, on peut voir un projet de Tim Schafer avec Double Fine derrière, donc on va verser une certaine somme pour atteindre l'objectif fixé, et ensuite, on peut verser un tout petit peu moins pour sortir une BD, genre d'un auteur qu'on adore, qui puisse finir son travail, et puis une nouvelle fois. Donc là, les sommes levées, c'est genre 4 millions de dollars, on en est à peu près, donc pour Tim Schafer, un peu plus de 3 millions, et donc du coup, c'est largement insuffisant pour développer, par exemple, un FF ou un Assassin's Creed, etc. Donc il faut toute proportion garder. Red Dead Redemption, il aurait coûté à peu près 100 millions de dollars. Là, ça va être difficile de lever 100 millions de dollars auprès des fans. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet à des éditeurs de continuer de faire vivre des jeux que les gros éditeurs considéraient comme des jeux de nids, ou des licences mortes. Et donc là, les éditeurs peuvent, grâce au soutien des fans, continuer à faire vivre ces jeux. J'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il y a eu cette crainte au cours des dernières années d'une certaine uniformisation du jeu vidéo vers les jeux action-aventure. Que des free-to-play, mes mots. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est bien parce que ça donne une respiration pour les jeux qui sont moins bankable, entre guillemets. Maintenant, il faut bien se dire que, même avec 3 millions, Tim Schafer, il ne va pas faire un Assassin's Creed ou un Red Dead Redemption. Il n'y aura pas la même durée de vie, il n'y aura pas le même nombre d'assets, il n'y aura pas la même production value, et tout ça. Ça sera une autre échelle de jeu. Et ça, j'espère que les gens qui donnent des soupes sur Kickstarter, en ont conscience qu'ils n'ont pas en train de se dire « J'ai donné, maintenant j'attends un jeu du niveau de notre love duty. » Ouais, mais justement, moi, je pense, j'ai l'impression qu'ils en ont conscience parce que, justement, la manière dont ils présentent leur projet sur Kickstarter, ils donnent quand même beaucoup de détails. Ils réservent des surprises, enfin, ils ne vont pas t'expliquer le jeu, les étapes du jeu, le nombre de niveaux, tout ça, mais quand tu regardes le projet, tu as quand même une idée assez précise de ce que tu vas avoir. Par exemple, j'ai regardé, donc du coup, je me suis intéressé au truc, j'ai regardé « The Banner Saga », un truc avec des Vikings, moi, je kiffe les Vikings. Et c'est du tactics. J'en ai plus qu'autant du parler. Parfait. Par exemple, moi, je vais mettre des sous dedans, tu vois, par exemple. T'as mis des sous dedans, toi ? Ah, bah, 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 moi, je vais mettre des sous dedans, alors. Celui-là, si je ne me trompe pas, en fait, il était lancé sur Kickstarter avant que Tim Schaffer ne lance son truc. Et c'est un des jeux qui n'a pas de grand nom, mais qui a bénéficié, justement, de cet engouement. Et alors que le financement, ils avaient du mal à le trouver, d'un seul coup, il y a eu Tim Schaffer et le jeu Double Fine. Et hop, en quelques jours, eux aussi, ils étaient financés. Et du coup, là, pour le coup, « The Banner Saga », il n'y a pas de grand nom derrière. Non. C'est des petits gars qui sont motivés et qui font leur... C'est bien, ça profite à tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et le jeu, tu regardes la DA, elle est sympathique comme tout. Le truc, c'est un tactique. Il va y avoir une dimension multijoueur. Rien que ça. Moi, je dis « Viking, multijoueur, tactique », je dis oui. C'est un projet français ? Non, parce qu'en fait, sur Kickstarter, Kickstarter n'accepte que les projets de sociétés qui sont sur le sol américain. D'accord. OK. Donc ensuite, il faut passer par l'équivalent français si on veut financer des projets typiquement français. OK. Pour l'instant, en tout cas. J'imagine que vu le succès qu'ils rencontrent, ils vont peut-être penser à essayer de sourire, mais ça pose plein de questions légales dont je laisse aux juristes le soin de réfléchir là-dessus. OK. Et donc, du coup, il y avait aussi ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs un petit peu, c'est sur le côté licence morte qui peut être lancé, relancé. On a par exemple, donc, avec Allo, qui veut lancer, lui, un Leger Sout Lari HD. Et donc, quelque part, ça, ça permettrait de... Si ça marche, s'il arrive à financer son projet, si ensuite, le jeu sort et qu'il s'écoule, genre comme il faut, etc., qu'il trouve son public, derrière, ça peut convaincre un éditeur de mettre beaucoup plus de sous pour relancer carrément la licence. En tout cas, ils l'ont dit clairement... À l'heure actuelle, c'est Codemasters qui a racheté la licence Lari à Activision. J'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal qu'on voit ce que Activision avait fait, mais ils ont clairement dit au studio de développement pour l'instant, on ne vous donne pas la licence pour pouvoir faire un vrai nouvel épisode. On veut d'abord vous voir à l'œuvre sur un jeu HD. Donc, voilà. Et donc, sur Kickstarter, ils disent... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, genre, pourquoi un remake HD, on préférait que vous nous demandiez de financer un nouvel épisode ? On dit, c'est... Pour l'instant, on n'a pas encore la licence pour faire ce qu'on veut. On est à l'essai, entre guillemets. Ils veulent prouver à Codmaster que la licence a toujours du potentiel. Donc, une nouvelle fois, ce n'est pas quelque chose qui automatiquement va squeezer l'éditeur. Donc, l'éditeur a toujours leur place. C'est quand même une petite inquiétude. Et du coup, est-ce que vous, vous avez des envies particulières par rapport à certaines licences qui pourraient être relancées, à qui vous donneriez un petit peu d'argent ? Quels sont les projets, les suites très attendues qu'on ne voit pas arriver ? J'en ai mille. Je ne m'attendais pas à cette question. Toi, tu as une petite idée ou pas ? Moi, il y en a un qui est facile parce que je sais qu'au mois de mai, ils vont lancer leur Kickstarter à leur tour. C'est la suite de Tex Murphy. D'accord. Under a Killing Moon. Pendant la suite. Ça fait des années qu'ils font des petits jeux casuals en essayant d'avoir les sous pour faire une vraie suite. Et donc, voyant le phénomène de Kickstarter, ils s'apprêtent à aussi le faire. parce qu'en fait, là aussi, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de petits développeurs qui font ce qu'on appelle entre guillemets de l'alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire des petits jeux pas spécialement intéressants ou alors des jeux publicitaires, etc. De manière à réunir les sous qui ensuite leur permettra de développer leur projet, leur propre bébé. Et là, ça permet peut-être d'accélérer un petit peu plus les choses en leur donnant l'opportunité tout de suite de lancer un projet qui leur tient à cœur sans passer par la case alimentaire. Donc, c'est une nouvelle fois. C'est tout bon. Là, le jeu est financé. Au moins, ils ont cette sécurité-là. Et ce qui est intéressant, c'est l'initiative de Brian Fargo qui a lancé ce qu'il appelle le Kicking It Forward qui est une sorte d'initiative à laquelle les projets Kickstarter adhèrent ou pas et de dire si on a été financé par Kickstarter, on s'engage à donner genre 5% des bénéfices qu'on fera avec le jeu une fois qu'il sera en vente pour financer les projets des autres. C'est une belle initiative. Et c'était déjà le cas aussi avec, par exemple, Double Fine. Tu le disais dans ta news. En fait, il n'y a pas que des joueurs comme nous qui financent le projet. Il y a également des personnalités du jeu vidéo qui donnent un coup de main aux potes. Par exemple, il y avait le fondateur de la personne qui avait créé Minecraft, Marcus Persson. Il y avait également des membres de Naughty Dog, etc. qui donnaient de l'argent également pour participer au truc. D'ailleurs, ce qu'ils se rendaient compte, c'est que les plus grosses donations venaient de gens de l'industrie du jeu vidéo. Tous ceux qui, j'imagine, en avaient chié pour avoir du budget pour faire leur jeu ont répondu à l'appel pour soutenir ceux qui... Oui, bien sûr, parce qu'ils savent ce que c'est que de missionner. Mais du coup, j'ai une question. Comment est-ce que, au moment où le projet se lance, est-ce que Kickstarter, est-ce que le site palpe un pourcentage sur les transactions ? Comment ça se passe ? Ils se font des sous là-dessus ? On le sait ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas creusé. On n'a pas creusé la question. Il faudra regarder sur Internet. C'est une question comme ça. Alors, pour revenir à ce qu'on aimerait voir comme projet, tout ça... T'as trouvé ? Presque. Si... Alors, s'ils n'avaient pas annoncé un nouveau XCOM, tout ça, stratégie, j'aurais dit ça. Maintenant, moi, j'aimerais bien un style de... Comment s'appelait ce jeu ? Privateer ? Privateer ? Oui, oui. Vous voyez ce que c'est ? Oui, dans l'espace, dans l'élite, l'exploration. Peut-être qu'au moment de la diffusion, cet extra-life, il y aura eu un Retro & Magic dessus. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Mais pourquoi le Retro & Magic ? Je peux te dire tout de suite si on ne le verra pas. Dans trois semaines ? Non, non. Ce sera après la diffusion de cette émission. Donc, bientôt, un Retro & Magic, c'est paru et tiens. D'accord. Moi, j'aimerais bien avoir un truc de ce style. Un truc comme ça, ouais. Là, je serais content. Bien. Toi, tu as une petite idée ? Moi, j'avoue que mon deuxième choix, ça aurait été un nouveau Free Space. Donc, c'est un peu dans le même esprit. Ah bah, c'est clairement dans le même esprit. Mais c'est vrai que c'est... J'avais fait la news sur Wing Commander Saga il y a pas longtemps. C'est un genre de jeu qu'on ne voit plus quasiment. Et ça fait partie des genres de jeux de simulation que moi, j'adorais. C'était les Mec Warrior, les simulations de NECA. Donc, ça, ça revient. Donc, je suis heureux. Et de l'autre côté, les simulations spatiales. Et ça, pour l'instant, par des trucs faits par des fans, il n'y en a pas. Donc, j'aime... Si quelqu'un, créateur de Free Space, Chris Roberts, je ne sais pas, créateur de Wing Commander, si tu veux faire un nouveau jeu, lance un Kickstarter. Avec Mark Hamill ou cette fois-ci ? Il a pris un petit coup de vie à Mark Hamill. Léon, Léon, il y a... pour les 20 ans de l'Empire Contre-Attaque, il y a deux ans, tu es... Ouh ! Enfin, l'année dernière. Il a une belle voix, il peut prêter sa voix. Tu l'avais vu dans Wing Commander, c'était dans le 3. Oui, c'était dans le 3. Dans le 4 et dans le 5. C'était bizarre. Son personnage est supposé être plus ou moins mort à la fin de Wing Commander 5. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Il faudrait que ce soit un reboot en ce cas. Il pourrait être là mais plus jeune. Mais du coup, ce ne serait pas lui. Enfin, bref. Merci beaucoup. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Kickstarter. C'est vraiment que c'est un phénomène qu'on va suivre qui va permettre sans doute de rebooster un petit peu toute la scène indépendante. Et donc ça, c'est intéressant. Qui avait déjà repris du poil de la bête grâce à tout ce qui était dématérialisé. Donc, plateforme de jeu dématérialisé, que ce soit Steam, PSN, XBLA, etc. et également smartphone et tablette tactile. Et donc là, c'est un nouveau souffle encore qui arrive et qui va permettre de voir débarquer, de voir surtout des projets renaître et également des choses complètement neuves. On est content de voir débarquer des journey. Et là, clairement, c'est Sony qui prend un risque. C'était un vieux titre qui avait été signé il y a longtemps, etc. On sait que c'est toujours difficile de lancer des projets qui ne sont a priori pas commerciales. Et donc là, ça va permettre peut-être justement de voir plus de jeux différents et un peu moins de... Parce que clairement, j'espère qu'on ne verra pas des FPS sur Kickstarter qu'on viendra vraiment d'autres sites de jeux donc un peu neuf. Maintenant, les deux grandes inconnues qui restent, c'est est-ce que les projets Kickstarter arriveront à vraiment se lancer s'ils n'ont pas une licence existante ou quelque chose d'un peu reconnaissable derrière ? Un grand nom. Et est-ce que ça ne va pas finalement faire une bulle Kickstarter qui, à bout d'un moment, les gens vont se lasser ? Je pense que ça dépendra de la qualité des jeux au final. Ça, c'est vraiment inconnu pour l'instant. Complètement. Donc on attend de voir finaliser les vrais jeux sortis grâce au financement de Kickstarter et puis on verra ce que ça donne et on en prend. D'ici là, à très bientôt pour un prochain Extra Life et encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada